La vidéoscopie, c'est votre moment préféré de la semaine. C'est parfois le mien, mais pas toujours quand vous êtes aussi nombreux à exiger qu'un contenu passe devant les lunettes du sociologue. Je sais que c'est parfois fait pour me piéger, pour me faire dire des méchancetés, parce qu'ensuite c'est pas sur vous comptable, c'est sur moi. Sera-ce le cas cette semaine ? Nous le saurons dans un instant. L'anniversaire du site, c'est tous les ans. Par contre, on ne refait pas le site tous les ans. Sinon, mon webmaster aurait déjà des yachts sous les séchelles. Alors, la dernière fois, ça doit remonter à 2015, 2016, quelque chose comme ça. L'esthétique de Mat Consulting devenait pour le moins surannée. Ça y est, c'est tout neuf. Et puis, on n'a pas changé que l'esthétique. On a également installé de nouvelles features, comme on dit dans le web et la tech, des nouvelles fonctions, notamment la want list. La want list, c'est le moyen, dès que vous avez un compte, bien sûr, mais écrire un compte, c'est tout simple, de préparer à l'avance vos investissements. Voilà, un petit peu comme sur Amazon et d'autres. Et quand vous décidez de passer à l'action, ils sont tout prêts, tout chauds. Allez voir comment ça se présente. Parcourez le site, dites-moi ce que vous en pensez. Et on se donne rendez-vous le mois prochain pour l'anniversaire, avec votre want list toute prête. Donc moi, j'utilise la danse pour lutter. C'est un acte de résistance, d'entrer dans la lutte par la joie. Et pour dire que déjà, ça, c'est un espace qui ne nous prendront pas, qu'on va continuer à lutter, qu'on va résister, qu'on va être heureux. Putain, vous êtes vraiment méchant de m'avoir envoyé ça. Oui, oui, hashtag Vidéoscopie, c'est vous qui, parfois, par le nombre, m'imposez de réagir à des sujets. Et je m'y plie, un peu comme l'objet d'un référendum. Nous, nous ne le suivons pas. Référendum. Alors, déjà, moi, j'ai l'impression qu'on est dans l'Est parisien, autour du boulevard Voltaire, Aubert-Camp, Bastille. Donc, on est dans leur quartier. Oh, eh ben voyons. Je reconnais un petit peu la découpe des immeubles. Peut-être que même cette dent creuse me dit quelque chose. Alors, comment s'appelle-t-elle Mathilde ? Alors, Mathilde, sache que je tacle rarement sur le physique. Mais, c'est parfois rigolo, de la même manière que l'ennemi me compare régulièrement à un singe, c'est parfois rigolo de filer la comparaison animalière. Je ne sais pas à qui vous fait penser Mathilde, mais moi, avec elle, je me trouve un petit peu dans le milieu aquatique et marin. Alors, je n'ai pas vu Nemo à l'époque où c'est sorti au cinéma. Par contre, je me souviens du poisson avec les yeux écarquillés. Et je trouve que Mathilde a un petit peu ce regard. L'un des très beaux yeux, Mathilde. Je ne suis pas en train de dire que tu es moche. De toute façon, tu t'en fous parce que je ne suis pas ton genre. Enfin, je pense que physiquement, si, mais culturellement et socialement, non. Idéologiquement, encore moins. On va l'appeler plutôt Nemo. Mais bon, alors, no comment sur la frange d'étudiante à l'école des Beaux-Arts. Puisqu'ils ont ce défi de se couper les cheveux aux ciseaux les uns les autres. On ne sait pas pourquoi. Enfin, aux ciseaux, on se comprend. Se couper la frange comme ça, toute droite. Ma première prof de tango aussi, il y avait la frange comme ça. Il y a plein d'eux-mêmes sur les réseaux sociaux. Sur les étudiantes qui ne sont pas en école d'ingénieur, bizarrement. Mais plutôt le contraire, qui ont les cheveux comme ça. Nemo. Elle nous explique que la danse, c'est la joie. D'entrer dans la lutte par la joie. Bon, ça dépend où, comme dirait l'ami Frédéric Delavier. Et il y a la danse de Saint-Guy dans la toundra ou la jungle. Autour d'un jambé et autour d'un rite. Et puis, il y a la danse occidentale. La rave, la techno, etc. Où ne vont pas forcément des gens qui vont si bien que ça. Alors, la source, c'est un peu t'inquiète, j'avoue. Mais pour en connaître un certain nombre. Et rappelez-vous que, par mon métier, je suis amené à être contacté par des centaines de personnes. Tous les mois, ce qui fait à la fin de l'année des milliers. Et rappelez-vous que ça fait quand même 17 ans. Les aficionados des milieux technophiles, non seulement consomment souvent des substances interlopes. Mais en plus, quand on s'interroge réellement sur leur état de bien-être, leur état de santé, leur état de bonheur. vont souvent assez mal en Europe. En Europe, la danse de type techno est généralement une façon de survivre à une absence de fonction, une absence de destin. C'est ce qu'on appelle le récréatif. Les mots tiennent lieu des vertus qui manquent. On fait du récréatif généralement. Comme disait Nietzsche, on n'a pas assez de musique en soi pour faire danser la vie. Attends Stéphane, petite correction après vérification. Il s'agit de Louis Ferdinand Céline qui a écrit en 1932 On n'a plus beaucoup de musique en soi pour faire danser la vie. Voilà, toute la jeunesse est allée mourir déjà au bout du monde dans le silence de vérité. Nietzsche, lui, a écrit Il faut avoir une musique en soi pour faire danser le monde. Je vous laisse la citation complète de Céline à l'écran. N'hésitez pas à faire pause pour la lire. Elle en vaut le détour. Sinon, on ne s'avigne pas, on ne prend pas de substance et on ne devient pas sous sous les stroboscopes. Quand on a besoin de se faire décalquer la rétine et les tympans par les stroboscopes au-delà de 23, 24, 25 ans, c'est qu'on a quand même un problème de destin. Donc déjà, moi, je réfute l'argument danser égal être heureux. C'est même en Occident plutôt généralement le contraire. On n'est pas en Afrique, on n'est pas en Argentine, on n'est pas en Amérique centrale, on n'est pas à Cuba. On n'a pas le même rapport à la danse. Mais c'est vrai que dans le genre libellule frénétique, on va dire, c'est assez enlevé sa manière de danser. Elle me fait un peu penser à la danse du robot initiée par James Brown. Là, il y a un clip en ligne qui a des milliards de vues où on le voit faire le robot. Puis ensuite, il a été copié par plein d'autres. Elle nous fait un bon petit robot techno. Voilà, c'est le discours qui me fait peur, par contre. Dans la lutte par la joie. Et pour dire que déjà, ça, c'est un espace qui ne nous prendront pas, qu'on va continuer à lutter, qu'on va résister, qu'on va être heureux. Oui, oui, résister, c'était l'injonction de France Gall. Par contre, il faudrait qu'elle nous dise à qui on résiste. Vous allez rejoindre votre petit numéro. Il faudrait qu'elle nous dise comment on va être heureux dans un monde, dans le meilleur des cas, en stagnation économique et très probablement en inflation décroissante. Il faudrait qu'elle m'explique. Ce sont des sujets qui la dépassent, mais à la limite, dans une manif de plusieurs centaines de milliers de personnes, il y avait peut-être une porte-parole un peu plus intelligible et qui dansa un peu moins bien. Les paroles de cette chanson, c'est donc pas de retraité sur une planète brûlée, retraite, climat, même combat. Et en fait, pour nous, c'est hyper important de porter ce message parce qu'il y a un lien très fort entre retraite et climat. Ah ben oui, il y a un lien très fort entre retraite et climat. C'est que ta retraite est offerte par les énergies fossiles. Point. The end. Voilà. On écoute Maître Jancot et on sait que la raison pour laquelle t'es pas au champ en train de cultiver des patates, la raison pour laquelle t'as la sécurité sociale, la raison pour laquelle tu peux t'arrêter de travailler avant de mourir, c'est le gain de productivité qu'a permis les engrais. Engrais issus de la production du gaz, matière première transportée par des engins à pétrole. Point. C'est fini. À la fin, tu veux retourner aux énergies renouvelables. La chute de productivité que tu vas te prendre dans la gueule va faire que ta retraite t'en aura pas. Donc, je veux bien que tu plies, Jean Covici, sur le plan du syllogisme et de la dialectique, mais il faut au moins essayer, Nemo. Parce que là, tu n'essayes même pas. Je ne sais pas, tu es peut-être trop occupé à danser, mais ça cogite pas à tous les étages. Aujourd'hui, toute réforme sociale qui vise à réformer un peu notre mode d'organisation de la société et qui ne prend pas en compte les paramètres climatiques et le fait qu'on se dirige vers un chaos climatique est à côté de la plaque. Je suis une femme qui... Oui, oui, je suis d'accord, Nemo. C'est peut-être même le seul plan de ton argumentation sur lequel on est d'accord. C'est qu'un certain nombre de décisions de fonds, effectivement, mésestiment ou sous-estiment le facteur climatique. Bon, je suis d'accord, je le dis depuis des années. Vous connaissez ma cohérence. Je ne suis pas certain que nous faire le robot en plein milieu de la journée alors que tu es censé bosser et donc contribuer au PIB par le fruit de la redistribution sociale, je ne suis pas certain que ce soit productif. Ça fait cinq ans qu'on vous dit que ça va être la merde dans ce pays. Alors je ne vous dis qu'une chose, continuez de danser, continuez de chanter et vous allez ramasser vos yeux par terre parce que moi, je commence à en avoir marre de cette méthodologie où le mec, tu vois, c'est ce qu'on y voit, il vous regarde danser et chanter et pendant ce soir-là, il nous lave profond. Parce que moi, je sais combien je paye pour ta retraite. Je peux te montrer mes relevés de compte. Tu peux appeler mon expert comptable. Il va te dire exactement ce qu'on me prélève sur un mois d'abonnement VIP à 147 euros. Il m'en reste 40 à la fin. Donc ça, c'est pour toi, Mathilde. Par contre, toi, tu produis quoi exactement là ? Montre-moi tes relevés. Moi, je te donne. Mais par contre, qu'est-ce que tu me donnes en échange ? Tu m'insultes. Donc j'ai envie de dire Mathilde ou Nemo, calme-toi. Hein ? Je suis une femme qui danse dans la rue. Donc je prends l'espace public avec mon corps. J'utilise mon corps comme moyen pour lutter. Ah, l'espace public, oui, c'est l'intersectionnalité, c'est l'invisibilisation du corps féminin. Donc comme en fait, les rues de Paris l'empêchent de s'exprimer, mais sans nommer exactement l'agresseur ou le barbare, eh bien donc du coup, elle prend la tête d'un cortège et elle fait le robot lui permettant de se réapproprier l'espace public. Mais moi, si tu sais Mathilde, si tu ne sais pas où sortent les gens comme toi, j'ai habité 15 ans Paris, j'y viens régulièrement, je te dis exactement où les trouver. Allez Marcel ! Au Guilvinec ! On part à la pêche ! Aux infos ! Ils sont... Rue du Faubourg-Saint-Denis. Ils sont dans tout le 10e arrondissement à l'est du boulevard Sébastopol. Ils sont dans le 12e, dans le 11e, à Popincourt, à Bastille, à Nation. Moi, je t'en trouve des gens qui ont investi l'espace public et qui te ressemblent. Tu vois ? Je trouve plus de gens à Paris qui te ressemblent. Je parle évidemment d'un mode de vie, d'une expression, d'une présentation, d'un système de valeurs. Je t'en trouve des centaines de milliers à Paris qui te ressemblent. Je te mets au défi, Mathilde, d'en trouver des centaines de milliers à Paris qui me ressemblent. Je ne parle pas que du physique, je viens de l'expliquer. Tu vois ? Montre-moi où sont les gens qui me ressemblent à Paris. Et moi, par contre, je vais t'en trouver plein. On fait la comparaison. Et on parie, qu'est-ce qu'on parie ? On parie un t-shirt alternatiba Paris. Voilà, on va à ce qu'on parie. Outils de revendication politique. Donc il y a aussi des critiques sexistes. Soit infantilisation, t'es ridicule, c'est nul. Soit sur-sexualisation. C'est aussi un moyen d'essayer de m'extraire un peu du regard masculin. Oui, alors je préciserai à tout mauvais esprit que je ne sexualise absolument pas le corps de Mathilde. D'ailleurs, j'ai rien dit. Et je n'infantilise pas Mathilde. Je lui demande simplement de m'expliquer comment elle fait de la retraite sans énergie fossile. Voilà. Ça s'appelle mettre les gens devant une légère contradiction. Mais j'imagine que les fourches Codine du disciple ne cessant de se rapprocher, tels les murs de l'étoile noire dans Star Wars quand ça va écraser Luke et je ne sais pas qui c'est ce P.O. Et bien un jour, on exhumera cette phrase en disant, regardez comme il a martyrisé cette pauvre femme. Que dire ? C'est assez dramatique et pas drôle en fait. Parce que non seulement le monde qui y advient va être dangereux pour les gens comme moi, mais à la limite, si on se marrait, tu vois ? Mais non, c'est même pas drôle en fait. C'est ça qui est lourd. Et pour qu'utiliser ça comme outil de revendication, et aussi c'est des personnes qui ne connaissent pas l'histoire des mouvements sociaux parce que la danse et les gens ont toujours fait partie de la lutte. Oui, alors moi je connais l'histoire des mouvements sociaux, je ne sais pas à quel stade on est accrédité pour la connaître. Je l'ai étudié à Sciences Po, j'ai notamment parmi mes romans préférés un Steinbeck sur les mouvements sociaux. les gens étaient plus occupés à ne pas mourir de froid et à se nourrir qu'à danser. C'est-à-dire qu'à un moment, quand tu danses, c'est quand même que tu n'as pas faim, c'est quand même que ta sécurité physique n'est pas en danger, et c'est quand même que ta sécurité est assurée par qui ? Ce sont des femmes à franges comme toi qui assurent votre sécurité, ou ce sont des hommes congoïdes recrutés pour l'occasion et payés par qui ? Ceci étant dit, Mathilde, je répète, tu fais plutôt un bon robot, et on se quitte avec le maître incontesté de la danse robot. Alors il n'est pas à imiter en tout point, car je crois qu'il a été établi qu'il collait des tartes à ses femmes, James Brown, mais bon. Notoriété, que n'a-t-on pas fait en ton nom ? couc'est bien, mec. Mais ils le sont plus tâtel pour pour nous.